Aujourd'hui dans toute une histoire, l'histoire de Laetitia, elle exerce avec passion le métier de croque-mort. Pour moi, la naissance est importante et la mort est importante, ça fait partie de la vie. Et aussi l'histoire de Peggy, son métier de contractuel, l'expose quotidiennement à la colère des automobiles. Quand on me dit de toute façon, de toute façon, vous n'êtes pas aimé, on ne vous aime pas. Moi, je leur réponds, je ne suis pas payé pour quand même, je suis là pour faire mon métier, c'est tout. On a l'impression qu'il faut une part de sadisme pour faire ce métier. Pas du tout. Avoir envie d'embêter les autres. Non, non, on n'est pas là pour embêter le monde. Ou encore l'histoire de Mamie, elle officie en tant que dame pipi dans une discothèque de Bruxelles. T'en mets bien dedans, voilà. Et les deux heures et demie, ils commencent tous à être disjonctés, quoi. C'est au fond, on fait en sortant. Jacqueline, il faut savoir se défendre dans votre métier aussi, j'ai l'impression. Ben oui. Il ne faut pas vous chercher, sinon vous sortez les poings. Oui. Vous mettez les coups de poing dans la figure même des garçons. Bien sûr. Oh là là. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue dans Toute une histoire. Bonjour, merci de nous recevoir. Ce n'est pas toujours facile de se lever le matin pour aller travailler. Il arrive parfois qu'on aille sur son lieu de travail un peu arculon et que la grande motivation ne soit pas vraiment au rendez-vous. Alors imaginez si en plus, tout au long de la journée, on vous insulte, on vous regarde de travers, on vous méprise ou encore pire, on vous agresse. C'est précisément ce que subissent quotidiennement nos invités d'aujourd'hui. Ils exercent un métier mal aimé. Comment font-ils pour faire face aux préjugés des uns et des autres ? Des moqueries aussi ? De quelle façon assume-t-il d'être détesté ou rejeté à cause de leur profession ? Pourquoi ont-ils choisi d'exercer un métier que la plupart des gens refuseraient de faire ? Peggy, en tout cas, elle assume, elle aligne. C'est 35, ça rigole pas. Par 5 minutes, vous mettez des PV. Mais non, c'est pas de l'abus, monsieur. C'est jusqu'à 11 heures, les livraisons. Il y a une réglementation, vous le savez. Ça fait même pas 2 minutes que vous êtes là, je viens d'arriver. Vous devez pas être là. Passé 11 heures, il ne doit plus y avoir de véhicule. Les situations de conflit, ça va, je gère, je sais calmer le jeu. Donc, si le mec, si la personne arrive et qu'elle est énervée, si c'est impossible de la calmer, moi, je coupe court. Je vais au revoir, monsieur, bonne journée. Bref, c'est qu'on s'y a quelques fois. Il continue à crier, c'est tout, quoi. Il se calme, après, bon. On nous dit souvent aussi qu'on fait du racket. Ça, par contre, les impôts ont besoin d'argent, le maire a besoin d'aller en vacances. Ça, par contre, ça, si, on l'entend. On est des racket, alors ça, on n'entend que ça. On est des racketeurs, ouais. Et en effet, c'est le 1er argument de ce monsieur garé en double file pour décharger son camion. Pour éviter les doubles files ? Non, 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 si vous voulez faire des sous, vous voulez tous les jours ici. Bon, 16h et 18h30, vous êtes sûrs de faire un peu. Mais je veux pas faire de sous. Il y a une réglementation, monsieur. Les doubles files, on évite. Quelques minutes plus tard, nous retrouvons notre homme à l'horodateur. Peggy en profite pour lui faire la morale. Vous voyez, c'est dommage. C'est avant que vous auriez dû faire ça, que de se mettre en double file. Je suis pas en train d'aller faire mes courses. Je suis en train de bosser. Je décharge des fringues, etc. Vous pouvez patienter une. Il y en a pour 3 minutes le temps que je décharge. Et je fonce comme un malade, j'ai le coeur qui bat comme ça. Ouais, c'est possible, mais... Il faut quand même essayer de comprendre, quoi. Vous pouvez créer un accident ou c'est en double file ? Les mecs, ils arrivent à 10 à l'heure, ils sortent pas tout rouge. C'est une affraction, monsieur. Voilà. Bon, voilà. Tout le temps, vous êtes bornés, vous voulez pas rester... Mais non, on n'est pas bornés. Peggy, Nadege et Salah sont agents de surveillance sur la voie publique à Reims. Et les insultes, ils ont l'habitude. Ça vous plaît, ce qu'on t'insulte ? Non, on va m'insulter, je vais pas en faire une pantomine pendant 15 jours parce qu'on va traiter de pute ou salope. Ça arrive, il y en a qui passe en voiture. Eh, salope ! C'est tout, hein ? Non, franchement, moi, non, ça me fait rien. Non, non, on est blindés. Ouais, c'est dans notre nature d'être blindés, je pense. Moi, je suis comme ça. Moi, je... Je me fais insulter. Il y a l'uniforme aussi, hein, l'uniforme, c'est une espèce de cuirasse. On se sent protégé. Quand on me dit, de toute façon, ouais, de toute façon, vous êtes pas aimés, on vous aime pas, moi, je leur réponds, je suis pas payée pour quand même, je suis là pour faire mon métier, c'est tout. Retour sur le terrain. Tiens, il est dépassé. Je te laisse. En clair, cela veut dire que le ticket de rodateur de ce véhicule n'est plus valable. Réaction dans le bar d'en face. Là, on est au mois de décembre, ben, ils préparent leur détresse. Ils allument, ils allument, ils allument, et puis plus ils allument, eh ben, mieux c'est. Ça leur fait des points. Mais c'est pas normal. Ça me dit que vous aviez bien fait ? Ah, j'en ai de la vie, j'en ai. Jamais. Ah ben non, ben, vous gênez pas du tout, là, vous êtes bien. La honte d'emmerder les gens comme ça, et vous en prenez plein la gueule, malgré que vous faites votre boulot, vous en prenez... C'est un métier ingrat, complètement réel. C'est vrai. Ils sont maudits, ces gens-là. Pourtant, c'est peut-être des gens bien, hein, mais à cause de leur métier, ils sont maudits. Maudits, maudites. Je pense pas. Vous êtes surpris par ce que dit ce monsieur, ou non ? Non, pas du tout. Ben non, c'est ce qu'on entend régulièrement dans la rue, hein, quand les gens nous croissent. Ben, on est là pour en prendre de l'argent, donc on est mal aimé, c'est clair. Vous aimez bien votre métier, on a l'impression que c'est presque une vocation. Ouais, moi, j'aime bien, ouais. Vous vous sentez utile ? Ben oui, utile. On serait pas là, ce serait l'anarchie au centre-ville. Les gens sont bien contents de nous trouver quand il y a des voitures qui sont sur les passages piétons, que les poussettes ne peuvent pas passer, les fauteuils roulants. Voilà, c'est vrai qu'on a plus d'indulgence pour ce genre de délit, là, alors que l'eurodateur et tout ça, on le prend mal, quoi. Ouais, mais bon, 11 euros, 11 euros, 1 euro par jour, il a 45 jours pour payer son PV. Ça fait pas... C'est pas une grosse somme. C'est ce que vous leur dites ? Ça fait partie des excuses que vous sortez ? Ouais, ça les calme un peu. Ça calme, ça ? Ça calme. Il commence à se dire 1 euro par jour, c'est... Il a 1 euro par jour, il a 45 jours pour le payer, à la fin du mois, c'est bon. Vous avez une voiture, Peggy ? J'ai une voiture et je stationne correctement. Vous avez jamais pris de prune ? Jamais. Une contractuelle qui prend une prune, comment elle est notée, par exemple ? Ça peut arriver ? Je sais pas si ça arrive dans mon entourage, mais... Non. On a l'impression qu'il faut une part de sadisme pour faire ce métier, quand même. Pas du tout. Avoir envie d'embêter les autres, quoi. Non, non, c'est pas... On est pas là pour embêter le monde. On est là pour faire appliquer un règlement. Il y a... Le stationnement payant, c'est fait pour faire une rotation au niveau du centre-ville. Sinon, il y aurait des voitures ventouses qui resteraient toute la journée. Les commerçants, comment leur commerce marcherait ? Si les voitures sont constamment là, c'est fait pour que ça tourne, quoi. Vous en pensez quoi, Laetitia ? J'aime pas trop les amandes non plus. Vous êtes alignée, parfois, sur votre camion de pompe funèbre ? Ah, non. Non. Non, il y a une tolérance. On se fait klaxonner parce qu'on roule trop doucement. Mais non, on n'a pas d'amende. Vous ne me triez pas une amende sur un corbière ? Non, non, non. Sur un corbière ? Non, non. Là-dessus, on respecte. Quand il y a un enterrement, on s'abstient de verbaliser, quand même. On est humain. Comment vous êtes venue l'idée de venir contractuelle, Peggy, ici ? Ben, ça fait 6 ans que je fais ce métier-là. Et puis, ben, c'est un métier qui m'a toujours plu. Je voulais rentrer dans la police, mais bon, j'étais jeune. Il fallait passer le concours. Et quand on passe le concours de la police, on est obligés de partir. Moi, je voulais pas quitter ma région. On vous a prévenu ? On vous a dit que c'était un métier difficile ? Ah oui, il faut avoir un caractère assez fort, quand même. Il faut avoir assez de répartie, c'est sûr. Il faut pas être sensible, parce que c'est vrai qu'on prend des réflexions régulièrement. On vous prépare à la gestion de conflit ? Oui, on fait des stages de gestion de conflit. Par exemple, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ben, on fait des simulations de conflit. On va, avec la personne, enfin, une collègue, elle va faire la méchante. Et puis, ben, suivons comment on va lui répondre, pour calmer le jeu. Mais bon, vous savez, on emploie toujours les mêmes phrases. On essaye de garder les mêmes phrases, les mêmes dialogues. Lesquelles ? Ben, moi, quand ils arrivent, s'il arrive... Déjà, s'il arrive au loin, qu'il clique sa voiture comme ça... Alors ça, je ne supporte pas. C'est mal poli, c'est incorrect. Donc là, je verbalise d'office. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il fait... Ah, ben, qu'il a mis en route, vous savez, les feux de détresse s'allument, pour dire j'arrive au loin. Alors là, celui-là, il apprend tout de suite, déjà. Ah, d'accord. Je le note. Bon, si la personne arrive gentiment, que je n'ai pas commencé le PV, bon, c'est tout, je m'arrête. Mais bon, dès que j'ai mis l'immatriculation... Ah, d'accord, donc il y a le moment où le stylo va toucher le PV, qui est un moment clé, si j'ai bien compris, quoi. Une fois qu'on a mis la fraction avec l'immatriculation, c'est sûr qu'on ne peut pas faire marche arrière. Il y a une souche, il y a... Donc, non. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit, vous le faites jamais. Je le fais jamais. Non, c'est vrai. Presque jamais. 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 Vous ne mettez jamais l'immatriculation en premier pour être sûr de ne pas pouvoir revenir en arrière. Ah, non, non, toujours en dernier. Non, 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 je la mets toujours en dernier, l'immatriculation. Jusqu'au dernier moment, vous laissez une chance à celui qui... Oui, mais on n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour faire cesser une infraction. Donc, si on peut la faire cesser, c'est tout, on laisse partir. Il faut donc éduquer les masses populaires, quoi. Voilà. Vous vous sentez cette mission ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez été policier, vous êtes toujours policier, mais vous avez été policier en uniforme. Vous aussi, vous avez reçu des insultes. Quand vous voyez Peggy avec autant de sérénité, qui aime autant son métier, ça vous inspire quoi ? Ben, ça m'inspire, disons que c'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais un petit peu dans le même cas. C'est vrai qu'on se fait insulter régulièrement quand on met des PV. Et moi, je veux dire que ce n'était pas trop mon truc de mettre des PV, quoi. C'était mon rôle, c'était beaucoup plus de faire de la prévention. Et aussi, parce que j'étais îlotier, comme on appelle de l'îlotage, quoi, la police de proximité, c'était de prendre contact avec les gens dans les zones dortoirs, on appelle ça les zones dortoirs, et de rencontrer, de voir, discuter avec eux, rencontrer les problèmes qu'ils avaient, de façon à pouvoir y remédier. On intervient des fois aussi sur des problèmes de voisinage, donc il faut essayer de calmer la personne, mais le problème, c'est que tout le monde se retourne contre vous, après. – Vous n'arrivez pas, ça, Péguy ? Vous n'avez jamais été victime de violences physiques ? – Non, une fois, enfin cet été, il y avait des jeunes qui nous ont dit, écoutez, il y a des jeunes qui sont en train de voler des vélos sur un camping-car. Effectivement, il y avait deux personnes qui étaient en train de décrocher les vélos. Donc, bon, avec mon collègue, on est intervenus. – Tous deux bleus vêtus ? – Exactement. Et puis, ben, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites ? Il était monté sur le vélo, la fille, elle est partie qu'un vélo, et lui, je l'ai rattrapé, donc je l'ai tenu par le bras. Mais bon, il s'est sauvé, donc mon collègue, il l'a coursé. Et puis, en fin de compte, on a réussi à le coincer avec la police municipale. – Vous n'avez pas eu peur, jour-là ? – Non, non, non. La seule fois, peut-être, où j'ai eu peur, c'est... Ma collègue avait verbalisé quelqu'un, et puis la personne, bon, il a mal pris. Il me dit, ouais, les SVP, c'est ça qu'ils ont créé. Ben, je dis, oui, on a été créés pour verbaliser des gens comme vous. Et il a mal interprété ce que j'ai voulu dire. – Comme vous, il l'a pris pour quoi ? – Il l'a mal pris. Et donc, cette personne-là nous a rejoints dans l'après-midi plus tard sur le secteur. Il m'a vu, il s'est garé, il est venu directement sur moi. Il m'a dit, toi, espèce de facho et ton bleu blanc rouge de merde. Alors, j'ai eu peur, parce que c'est vrai qu'il était à ça de moi. Ben, j'ai dit, bon, ça suffit maintenant, vous arrêtez de me cracher dessus, déjà, parce qu'il me postillonnait. Et puis, j'ai dit, vous voulez qu'on appelle une patrouille ? Il me dit, de toute façon, la patrouille, elle ne se déplacera même pas pour toi. Et au même moment, il y avait une patrouille de national qui passait, donc, ça tombe bien. Donc, ils sont intervenus, il y a eu un contrôle de papier. Et puis, ils m'ont demandé si je voulais porter plainte. Effectivement, c'est ce que j'ai fait le lendemain. – Vous avez porté plainte ? – J'ai porté plainte, donc c'est un outrage, il faut le savoir. Et cette personne-là, ben, il va être convoqué, il ne faut pas aller du justice. – Qu'est-ce qu'il risque ? Qu'est-ce qu'on risque quand c'est si jamais on insulte une LCP ? – Il risque une amende, moi, je peux lui demander des dommages et intérêts. – Pour les postillons ? – Pour les postillons et pour l'assulte. – Ça se trouve, c'était une marque d'affection de sa part, il voulait vous faire la chambre, il n'essayait pas s'y prendre, il était un peu maladroit, peut-être, non ? – Non, c'était pas du tout mon genre, en plus. – Vous faites draguer en tant que... – Ça arrive, ça arrive, ouais. Ben, vous savez, les hommes... – Restit de l'uniforme. – Voilà, je pense que c'est peut-être un fantasme, aussi. – Ouais, et alors ? – Ben, non, de toute façon, je suis pas disponible, donc ils ont aucune chance. – Et vous, Laetitia, avec les moments très difficiles émotionnellement que vous partagez avec ceux que vous secourez, il n'y a pas des moments qui sont un peu bizarres ? – Si, il y a des cas particuliers, difficiles. Ça arrive, des jeûnes, des accidents, des situations dramatiques, oui. Où là, j'y réfléchis, j'y pense le soir en rentrant. – Par exemple, vous pensez à quoi quand vous dites ça ? – Une maman qui vient parce que son fils s'est tué en voiture ou en moto. Le cas d'un jeune qui s'est suicidé, ses parents l'ont trouvé. Donc quand on est appelé à ce moment-là, on est là sur le moment tragique, le moment où c'est le plus difficile, où on réalise pas, où les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive. – Et quel est votre travail auprès des cadavres, si j'ose dire ? – Je fais la mise en bière, une toilette, et je suis la famille, en fait, en tant que maître de cérémonie. – Vous diriez que vous êtes blindée comme Peggy ? – Non. – Non ? – Non. – Votre mari insiste sur le fait que vous avez besoin de prendre une douche à chaque fois que vous êtes occupée d'un mort ? – Oui. – Pourquoi ? – Je change d'univers, je rentre chez moi. Je peux pas l'expliquer. – Changer de peau, presque ? – Oui. – Vous êtes stressée quand vous rentrez chez vous, parfois ? – Non, pas du tout. – Pas du tout, vous faites un jour et toute la journée, vous vous prenez ? – Oui, je fais la part des choses, moi, une fois que je suis rentrée chez moi, le boulot, j'oublie, quoi. Ouais, non, ça va. – En enlevant votre costume, vous enlevez vos soucis en même temps ? – Exactement, ouais. – Quelles sont les fautes pour lesquelles vous avez le plus d'indulgence ? – Les fautes... Moi, je ne fais pas trop d'indulgence, non, je suis à aucune mensuétude. Je suis assez carrée. – Une femme enceinte... – Une femme avec un petit bébé qui va chez le médecin ? – Pitié, Peggy ! – Non, ça m'est déjà arrivé, une femme, oui, qui était enceinte, qui s'est mise sur un handicapé, puisqu'il me dit, bon, c'est moi qui l'ai verbalisé. Et puis, bon, après, elle est arrivée, elle me dit, bah oui, mais je suis enceinte. Bah, j'ai dit, mais c'est pas un handicap, elle est enceinte. Alors elle me dit, mais il n'y avait pas de place ? Bah, j'ai dit, oui, puis vous vous mettez là-dessus. Alors elle me dit, vous pouvez pas faire quelque chose ? J'ai dit, elle peut toujours faire un écrit, ça, c'est leur droit, d'écrire. On peut pas leur interdire. Bon, l'écrit n'a pas abouti, elle l'a payé. – Vous avez des remords, hein ? – Non. Non, non, j'ai pas de remords. Bah, faut pas avoir de remords pour faire ce métier-là, je pense pas, non. Non, non, aucun remords. – Vous avez nous raconté votre histoire, ça vous fait sourire, tout ça ? Ça vous rappelle les histoires que vous racontez votre maman ? – Oui, plus ou moins, oui. Enfin, elle nous... Elle nous racontait un petit bout de sa journée, mais... – Parce qu'elle prenait dans la figure aussi, elle ? – Elle essaie de nous préserver un petit peu. Ce qu'elle prenait dans la figure, oui. – Et ça vous faisait rigoler ? Elle en rigolait, elle, ce jour ? – Oui, oui, il y avait des histoires qui étaient drôles, des fois. – Alors, on a une maman qui est parfois de bonne humeur. Moi, ma maman était prof, je le voyais bien quand elle corrigeait les copies. En fonction de son humeur, c'était pas les mêmes notes, hein. Pardon aux élèves, j'y suis pour rien. Enfin, j'étais témoin de tout ça. Donc j'imagine que du contractuel énervé, ça doit quand même faire des ravages, quoi, non ? – Moi, je suis un tempérament assez calme, je tempère, je tempère, donc... – Parfois, vous avez pas envie de faire preuve de mauvaise foi, vous êtes de mauvaise humeur, ça s'est mal passé pour vous. – Non, c'est pas parce que je suis mauvaise. – Il y a des gens qui nous ont insultés toute la matinée, vous êtes le premier qui arrive. – Bah non, je vais pas bouger sur les autres parce que je suis de mauvaise humeur. Non, c'est pas le jeu. – Non, mais ce serait pas juste, mais ce sera humain. – Non ? Non, 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 c'est pas parce que si j'ai mal dormi la veille que je vais cartonner en mettant... – Peggy, vous êtes une machine. – Mais non, je suis pas une machine. Non, non, bah non, il n'y a pas de quota, je vous le dis tout de suite. – Ah bon ? Vous n'êtes pas payée aux chiffres ? – Pas du tout. – Pas au poids ? Non. – Non plus. – Vous avez quand même des collègues qui sont plus durs que vous, encore. – J'ai des collègues qui sont plus durs, d'autres collègues qui sont plus sensibles, j'ai une collègue qui s'est fait mordre par un chien. Et c'est vrai qu'elle a très mal pris les réflexions de la personne qui lui a dit « Si il vous a mordu, c'est parce que vous avez une drôle de tête. » – Avec toutes les excuses, évidemment. Le chien avait été verbalisé, j'imagine ? – Non, d'abord, ce gentil chien qui s'appelle Bernard, ça nous a fait rire, qui n'avait pas de carnet de vaccination. Donc c'est vrai que sa propriétaire, elle a eu peur qu'on pique son chien. Enfin, la police municipale est intervenue, ils ont fait un contrôle de papier. Mais bon, suite à ça, c'est vrai que ma collègue, elle a été choquée psychologiquement et elle est quand même à l'arrière. – Vous verbalisez quand un chien dépose un petit cadeau sur la chaussée ? – Non, c'est pas nous. Par contre, je l'ai fait ramasser. Ouais, je leur dis « Vous avez perdu quelque chose, je suis derrière vous. » Donc ils ramassent. Et ça me fait bien rire parce que des fois, ils n'ont pas de papier, donc ils tartouillent, ils tartouillent, mais... Mais je l'ai fait ramasser, ouais. – Ah oui, oui, oui. – Il faut pas qu'il en reste une trace. – Ah, il ramasse. – Ouais. Il faut qu'il gratte, même s'il n'en reste un petit cadeau. – Ah, bah, il fait ce qu'il peut, mais il ramasse. – Votre maman, avant qu'il lui arrive, ce drame, elle avait peur pour elle ? – Euh... Quelquefois, quand elle rentrait le soir après son travail, on la sentait énervée, on sentait qu'il y avait quelque chose, quand même, qu'elle était stressée certaines fois. – Vous étiez fière de votre maman ? – J'étais fière de ma maman, oui. – Fière de son métier, aussi ? – Je suis encore fière de ma maman, oui. – Quand vous étiez petite, vous avez du mal à le dire, quand même, hein ? – J'avais du mal à le dire, oui. Enfin, je voulais surtout éviter les conflits avec d'autres personnes qui avaient eu des... – Des PV. – Des PV. – Des moqueries, aussi, peut-être ? – Euh... Certaines fois, oui. – Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre maman pour qu'elle se fasse tirer dessus ? – Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle est tombée sur un... Un fou, un... Un détraqué. – Elle l'a même pas verbalisé, ça, parce que ce type avait été une infraction. – Oui, il y a eu des mots. Il y a eu des mots, et ensuite, il l'a suivi pendant un an et demi sur le terrain et jusqu'au jour où... – Elle le voyait régulièrement ? – Oui, elle le voyait régulièrement. – Elle a pas porté plainte ? – Elle a porté plainte une fois parce qu'elle s'est pris une gifle par lui. – Par sexy ? – Oui. Et elle a fait des rapports le soir, quand elle rentrait de son travail, de sa journée de travail assez supérieure, pour dire qu'elle l'avait vue et qu'elle avait peur. Et... Enfin, nous, avec mon frère, on a eu l'impression qu'il n'y a pas eu de suite, quoi. Enfin, il n'y a rien qui s'est... On pensait qu'elle allait être suivie par quelqu'un pour la protéger la journée. Enfin, elle le voyait les mains dans les poches, il la regardait avec un regard fixe. Il se cachait, il... Enfin, elle le voyait, quoi. Elle sentait qu'il était là, elle le voyait dans le métro. – Pour un conflit qui n'a même pas été transformé en infraction, ce type l'a poursuivi, harcelé, et a fini par essayer d'attenter à ses jours. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? – Eh bien, elle était au travail et il est arrivé derrière elle et il a tiré à bout portant une balle dans la tête, quoi. – Quels ont été les séquelles ? – Alors, les séquelles, au jour d'aujourd'hui, elle a... Elle a mal à la tête, certaines fois. Elle a des vertiges. – Elle aurait pu mourir ? – Elle aurait pu mourir. Et puis... Elle a des périodes d'angoisse, quoi. Parce qu'on sait pas... Il va ressortir un jour et on sait pas ce que... – Elle a retravaillé ensuite ? – Non. – Non. – Avant d'écouter la suite de votre témoignage, Katia, je vous propose de regarder ce reportage. Quand on exerce un métier mal aimé, on est plus souvent confronté, évidemment, à l'agressivité, à la violence que les autres métiers. Ce sont les risques du métier, mais parfois, ça tourne vraiment mal. Regardez. Qu'ils soient chauffeurs de bus, contrôleurs ou même postiers, les personnes qui travaillent en contact direct avec les clients sont souvent confrontées à des comportements agressifs. – On constate des insultes, des menaces, des menaces de mort, et puis des agressions plus physiques, comme des gifles, des crachats ou des objets qui volent à la figure, parfois au guichet, des livrets ou des chaises, des annuaires. – Jules Seyal, lui, est arbitre. C'est lors d'une rencontre de district qu'un joueur conteste une de ses décisions et le frappe. Chaque année, un millier de plaintes sont déposées pour ce genre d'agression. – Un arbitre se fait insulter à longueur du match ou évidemment plus gravement molester, bousculer. – Cracher dessus, c'est vrai que ça ne permet pas d'évoluer dans de bonnes conditions et c'est pour ça qu'on perd beaucoup d'arbitres chaque année. – Monsieur, s'il vous plaît, vous rentrez au vestiaire. Occupez-vous de rentrer vos joueurs au vestiaire. – Ils sont dans les vestiaires. – Eh bien, fermez la porte. Dès que son métier lui demande de faire régner l'ordre, l'employé est mal vu, parfois méprisé, voire insulté. – Christiane était pervenche, c'est une miraculée. En 1998, un automobiliste contrarié par une de ses amendes lui tire à bout portant une balle dans la nuque. – Donc tu étais là-bas et c'est après, j'ai entendu le coup de feu. Donc c'est là que j'ai levé la tête. – Moi, je suis envenue vers toi. Tu étais donc allongée. Je t'ai parlé. Christiane, tu m'entends. Tu répondais pas. Moi, je te croyais mort. – C'était une vengeance personnelle, bien sûr. Un refus d'autorité, un refus d'obéissance. Il voulait pas. Il acceptait pas qu'on lui fasse quoi que ce soit comme reproche, ni qu'on lui dise garez-vous là, il faut pas se garer ici. C'est inadmissible. Moi, je... Ça, jamais de ma vie, j'oublierai. – Ça vous inspire quoi, Peggy, quand même ? Parce que là, ça va loin. Vous avez déjà été poursuivie par des personnes que vous avez verbalisées ou que vous avez revues par la suite ? – La personne qui m'a insultée, qui m'a dit facho, lui, oui. On l'avait verbalisée en début d'après-midi. Et en fin d'après-midi, il me retrouve sur mon secteur. Mais sinon, non, j'ai jamais eu de... – Sur votre secteur, vous avez jamais l'impression d'avoir des gens qui vous tournent autour ? – Non. De toute façon, à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec l'usager, avec un usager, il y a... Si il s'est passé quelque chose de grave, il y a une main courante. Donc nous, on fait un rapport sur ce qui s'est passé. Et si ça se reproduit avec d'autres collègues, toujours la même personne, il y a un suivi, quoi. – Oui, enfin, le suivi, il a été limite en ce qui concerne votre maman, Katia. Est-ce qu'elle avait été giflée ? Elle avait porté plainte ? – Oui. – Il y a eu un procès ? – Il y a eu un procès, oui. – Il a été condamné ? – Il a été... Il a payé une amende, quoi. Enfin, il devait payer une amende. Et la veille de passer au tribunal pour payer cette amende, c'est là où il est venu sur le terrain agresser ma maman, quoi. – En pleine Coupe du Monde, en France ? – Oui. Le 17 juin. – 98. – 98. Votre maman est restée entre la vie et la mort pendant plusieurs jours. Qu'est-ce que vous ressentiez à l'idée qu'elle puisse mourir à cause simplement de son métier ? – La haine. – Ça vous surprend, Jean-Paul ? – Non, pas du tout, non. Non, pas du tout. – Que ça aille jusque-là, quand même ? – Ah non, mais ça ne m'étonne pas. Les gens sont de plus en plus sur le terrain. Les gens sont de plus en plus nerveux. Bon, tout le monde a ses problèmes, quoi, je veux dire. Mais nous, on le ressent après sur le terrain. C'est vrai que pour un rien, il suffit qu'on soit obligé de demander quelque chose par rapport à une infraction en Côte-de-la-Route, que je prends ce cas-là. On demande à la personne gentiment, est-ce que vous pouvez déplacer votre véhicule ou ceci ou cela parce que là, vous n'avez pas le droit. La personne, tout de suite, se sent attaquée, se sent visée. Alors à partir de ce moment-là, ou vous tombez sur une personne qui est relativement cool et qui laisse tomber et qui s'en va, ou vous tombez sur une personne qui peut être énervée parce qu'elle a rendu du boulot et qu'elle a eu des problèmes, ou pour autre chose, et puis ça part facilement, quoi. – Ça part plus vite qu'avant, c'est ce que tout le monde dit. – Ah oui, oui, mais ça part très vite. Et ça, c'est clair, on ne le voit pas arriver. Les gens n'avertissent pas. Avant, on sentait que... – Ça montait. – Ça montait. – Ça montait. – Maintenant, ça ne monte plus. – Ça part tout de suite. – Ça part tout de suite. – Et c'est ça qui est le plus... – Moi, j'étais en îlotage, donc à Mour. – Donc en uniforme. – J'étais en uniforme avec un jeune collègue qui sortait de l'école et une personne vient me voir en courant pour me dire « On vient de me voler ma voiture ». Donc je retransmets ça sur les ondes radio parce qu'on était en relation avec la police nationale et les jeunes, parce que c'était 4 mineurs qui avaient volé une voiture. Donc ils étaient repartis dans le centre-ville de Meaux pour jouer avec la voiture. Et quand ils ont vu qu'ils ont été suivis par des patrouilles de mes collègues et de la police nationale, ils sont revenus et j'ai entendu par radio « Faites attention, le véhicule revient sur vous ». Donc j'ai dit à mon collègue « Écoute, mets-toi sur le trottoir, c'est pas la peine qu'on soie à deux pour faire les injonctions d'arrêter au véhicule ». Donc mon collègue s'est mis sur le trottoir. Moi, je suis monté sur un rond-point, c'était un rond-point. Je me suis mis sur le rond-point, je me suis dit avec une hauteur de ça, ils n'ont jamais me cherché ici. J'ai pensé qu'ils allaient faire le contour comme on le fait normalement. Et ils ont été tout droits. Donc ils m'ont d'abord tapé au niveau du capot, je suis retombé sur le capot, sous la voiture. Ils m'ont traîné 40 mètres sous la voiture. Et puis après, ils sont tombés dans un fossé, puis ils m'ont laissé là. Ils sont sortis, puis ils sont partis dans les tours avoisinantes. – Vous étiez conscient pendant tout le temps ? – J'ai été au moment du choc, non, apparemment, je n'étais pas conscient. Après, j'étais légèrement semi-conscient. J'entendais des collègues qui essayaient de me parler parce qu'ils essayaient de me maintenir... J'avais ma tête qui était sous le bloc moteur. Donc ils essayaient de me tenir conscient, quoi. Mais après, je ne me rappelle plus de rien puisque j'avais le cerveau qui était pratiquement sorti de la boîte crânienne. – Oh là là ! – Et j'avais 35 fractures en tout. Donc j'étais polytraumatisé, quoi. – Jacqueline, il faut savoir se défendre dans votre métier aussi, j'ai l'impression. – Oui, oui. – Vous travaillez donc dans le monde de la nuit, dans une grande discothèque à Bruxelles. Vous êtes ce qu'on appelle dame pipi en France, dame de cours en Belgique, pour ceux qui nous suivent par la RTBF. Savoir se défendre, ça veut dire quoi ? Savoir avoir de... – Mais pas cesser de faire, leur dire que s'ils sont là, c'est pour s'amuser, pas pour faire les idiots dans les toilettes, ils vont le faire en haut. – Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme idiocine dans les toilettes, par exemple ? – Tous les règlements de compte se font dans les toilettes. C'est ça, moi, je ne veux pas. – Une bagarre ? – Bien sûr. Un qui a dragué la copine de l'autre, ils descendent, et puis boum, ils se bousculent. Ça se fait pas. – Et alors, vous les séparer ? – Bien sûr. À deux dans les toilettes, ça se fait pas. – À deux, un garçon et une fille, vous voulez dire, par exemple ? – Non, c'est bien les garçons que les filles. Non, les garçons, les garçons et les filles avec les filles, parce qu'ils ne sont pas au même endroit. – D'accord. – Ils passent pas. – Mais c'est pour faire... Pourquoi ils se mettent à deux dans les toilettes ? – On se demande. – En tout cas, ça vous ne voulez pas, vous ? – Moi, je ne vais pas. – Vous les sortez ? – Oui. – Et s'ils ne veulent pas ouvrir ? – Bien, j'ouvre. – Vous pouvez ouvrir, même si quelqu'un... – Je peux ou que je ne peux pas, j'ouvre. – D'accord. On va passer à une toute autre ambiance, donc avec Jacqueline qui exerce un métier, à priori, peu engageant, mais qui l'assume parfaitement. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier, Jacqueline ? – 25 ans. – 25 ans. Le 25 ans qu'elle est préposée aux toilettes dans un hôtel à Bruxelles, autrement dit... – Dans une discothèque. – Dans une discothèque, autrement dit, nous, on dit dame pipi. Il est 22h30, Jacqueline va commencer sa journée de travail, direction une discothèque branchée de Bruxelles. À 66 ans, Jacqueline est ce que l'on appelle une dame pipi. Après 25 ans de pratique, elle a su en faire un véritable métier. – Moi, j'aime bien ce métier parce qu'on bouge, on voit les gens, on n'est toujours pas rigoler, enfin, moi, du moins. Ça m'ambuse. Voilà. Dernier préparatif avant l'arrivée des premiers clients. Le temps pour Jacqueline de se transformer en maîtresse des lieux. Ici, tout le monde l'appelle Mamie. Elle dirait chez Toilette avec beaucoup d'autorité. – C'est au fond et vous payez en sortant. – Ah, merci. – Recteur. – C'est au fond et on paye en sortant. On y va. On suivant. On y va. On y va. On y va. Ça va être bouché, là, 5 minutes, mais tout va bien. Allez, les filles, par là, les garçons, on va parler en actif. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. – Oh, 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 oh. – Monsieur, monsieur. – On va payer les toilettes, s'il vous plaît. – C'est vrai ? – Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jacqueline se fait respecter et quand elle hausse le ton, mieux vaut l'écouter. – Tu vas pisser ? – Oui. – Tiens par là. – Mais j'attends ma copine. – Ça t'empêche pas d'aller faire pépi, quand même ? – Elle va venir l'argent. – Non, on s'en fout, tu vas faire pépi. Ta copine va pas faire pépi dans ta culotte, quand même, hein. Allez, du vent. Allez, il y a des urinoises libres. Allez, là, on bouge pas, là, on peut pas le bouchon. On va par là. – C'est une icône en Belgique. Ça fait 20 ans qu'elle fait les toilettes dans le plus grand club de Belgique. C'est une star inconditionnelle. En plus, elle a un franc-parler exceptionnel. – Est-ce que tu me considères comme Madame Pépi ? – Non, jamais. – Il faut savoir une chose, c'est que moi, je considère très sincèrement, on est nombreux à le penser, bon, que d'abord, mamie ici n'est pas Madame Pépi, c'est mamie, avant toute chose. Donc, c'est une personne de cœur. Elle le fait vraiment de manière admirable. Elle le fait avec passion, elle le fait avec plaisir. Et en ça, ce métier n'est pas du tout dégradant que du contraire. – Ça va aller ? – Ça va aller, je le fais aussi. – Bon, si tu veux, moi, il n'y a aucun problème. Voilà, attends, t'en mets bien dedans. Voilà ! – Voilà. – Tu te sens mieux ? – Oui. – Alors, ça va. – Ben, il est 2h30, il commence tout à être disjoncté, quoi. C'est au fond et on paye en sortant. On paye en sortant. Bon, attends, ne reste pas dans le milieu, s'il te plaît. Oui, mais il y a du monde. Allez, on dégage. – Tu gardes dans ma toile. – Et si dans 5 minutes, vous faites pas d'eau, je vous fais pas. – Moi, je peux pisser, putain. – Tu peux pisser en paix, mais tu me réponds, merde, mais tu me réponds quelque chose. Tu montes, tu m'énerves. Allez, hop, dégage. – Superdame Pipi fait régner l'ordre dans ses toilettes. Et mieux vaut ne pas enfreindre la loi ou lui manquer de respect. Un jeune homme en a fait l'expérience ce soir-là. Il est bientôt 6 heures du matin. La journée de Jacqueline touche presque à sa fin et quand c'est l'heure, c'est l'heure, car Jacqueline doit tout nettoyer avant de pouvoir enfin aller se coucher. – Allez, les filles ! Eh ouais, je nettoie, on dégage. C'est l'heure, on va dormir. Bon, tout le monde dégage là où je m'énerve. Alors, tirez la chasse, on ne connaît pas. Ça, il ne va pas faire, hein. Ça, c'est le gros problème, les gens qui sortent en voie et qui ne savent pas tirer l'ordre. Je... Et voilà. C'est la fin de la soirée. On va tous pouvoir entrer. – Ça ne viendrait pas, ça, payer comme métier, non ? – Non. – Non, pourquoi ? – Parce que je préfère être sur le terrain, dehors. – Bah, sur le terrain aussi. – Oui, mais on ferme, on a fumé, non. – Comment vous tenez pendant la nuit, vous ? – Une petite vodka, t'as-en-temps. – Oui. – J'aime votre franchise, Jacqueline. Vous comprenez que ce soit un métier parfois un peu méprisé, dame pipi ? – À partir du moment où on le fait, et qu'on part en faisant la rigolante, les autres rigolent aussi, et puis il n'y a plus personne qui méprise. Maintenant, si on tire la tête et qu'on râle, les gens vont râler, et puis c'est vrai qu'ils ne vous disent pas qu'est-ce qu'elle a, celle-là, c'est de râleuse. Voilà, ils ne savent pas dire ça, moi, je rigole tout le temps. – Peut-être que c'est des Français qui râlent, surtout, non ? – Ah oui, là, ils ne veulent pas payer, eux. – Ils ne veulent pas payer. – Non. – Alors certains disent que vous avez un métier qui s'apparente un peu assistante sociale, parfois c'est un peu vigile aussi, quand même. – Un peu de tout. – Un peu de tout. – Un peu de tout. Comme j'aime bien d'être avec les jeunes qui me racontent leurs petites histoires, j'aime bien ça. Et voilà. – Donc ça, c'est le côté super sympa. – Ben oui. – Et vous levez la main régulièrement ? – Non, de moins en moins. – Ah bon ? – Oui. – Ils font le moins, de moins en moins, les conseils, voilà. – Ben oui. – Parce qu'ils vous connaissent ? – Bien sûr. Ils savent très bien qu'ils ne doivent pas essayer. – Mais qu'est-ce qu'ils peuvent essayer de faire, par exemple, contre vous ? – Ben déjà, de prendre de la drogue, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Ils savent très bien que si je les attrape, là, le résultat. – Dehors ? – Dehors. – Oui. – Et s'ils se rebiffent, moi aussi. – Mais quand vous voyez, je vais te mettre une... – Mais il vaut mieux que moi, je ne l'en mette que le portier, hein. – Ah oui. Vu le format, c'est clair. – Et le comble, c'est qu'il est venu s'excuser, après, en me demandant pardon. – Le petit jeune ? – Oui. – Bon, c'est pas le comble, c'est bien, ça, non ? – Ben oui. – Oui, mais en fait, c'est pas pour ça qu'il est rentré. – Ah, si c'était intéressé, c'est différent. Un des jeunes hommes interviewés dit que vous faites ce métier vraiment avec passion. – J'aime bien. – Oui. – Contractuels, vous auriez pu faire contractuels ? – Oui, je crois bien aussi. – Oui. – Oui. – Policiers ? – Oui, c'est la même chose. – Pour moi, c'est la même chose. – Huissiers de justice ? – Non. – Pourquoi non ? – Ça, ça, ça fait du mal aux gens. – Ah oui. – Patrice ? – Je pense que je ne fais de mal à personne, mais... – C'est quand même pas gay, hein. Quand on vient chez vous, qu'on vous enlève tout. Il y a les choses plus gées, hein. – Oui, mais il faut voir aussi tous les cas que nous arrivons à régler. Je crois que le problème de notre métier, c'est qu'on se focalise toujours sur l'exécution qui arrive à son terme. – Le corbeau qui vient plumer les pauvres mamans seules qui élèvent leurs enfants ? – Voilà, c'est l'image d'Epinal. On entretient cette image, voilà, à nous sur le terrain, à nous dans notre métier aujourd'hui d'être professionnels et de ne pas en arriver là. Parce que ce n'est pas une fin en soi du tout. L'huissier de justice n'est pas par vocation quelqu'un qui veut absolument expulser, enlever ou priver les gens de leur voiture, de leur compte bancaire ou de leur salaire. – Vous essayerez de convaincre tout le monde ici, y compris Jacqueline. Ce ne sera pas facile, juste après ce message qui vous concerne. Peut-être un message de la rédaction de toute une histoire. Contactez-nous. – Été comme l'hiver, vous vivez nu à la maison. Vos proches ne supportent pas votre impudeur. Votre conjoint est pudique à l'extrême, vous ne l'avez jamais vu entièrement nu. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. – Prochainement dans toute une histoire, l'histoire de Chiara, victime d'une agression sexuelle. Son père a voulu la venger. – C'est un père de famille qui a sérieusement blessé hier le violeur présumé de sa fille de 14 ans. – C'est quelqu'un de plutôt calme, plutôt posé. Donc je n'aurais jamais pensé qu'il aurait pu tirer. Ça ne me pas venu du tout à l'esprit. A aucun moment. – Avoir envie de se venger, je pense que tout le monde peut passer par là. Mais tout le monde ne passera pas à l'acte. C'est aussi l'histoire de Bruno. Il avait chargé un proche d'intimider l'agresseur de sa fille. Le proche a tiré et Bruno risque aujourd'hui 5 ans de prison. – J'espère convaincre le tribunal qu'il s'agit simplement du geste d'un père pris au dépourvu qui n'avait pour ambition que de protéger sa fille des agissements d'un individu extrêmement dangereux. – On parle aujourd'hui des métiers mal aimés dans toute une histoire. On parlait à l'instant de Patrice qui est huissier de justice. Je vous demandais de venir nous rejoindre ici, Patrice, venez. – Applaudissements – Bien tiens, mettez-vous entre ces deux femmes. – Vous ne pourriez pas être mieux installés ? Ça fait bien d'avoir un huissier à côté de soi, vous êtes... – Non, mais je pense qu'on peut avoir besoin aussi de ces messieurs quand on est dans l'autre sens. – D'accord. – Je vais vous aider dans votre... – Dans votre tentative de réhabilitation. – Oui, c'est systématiquement des critiques, ça, que vous voulez dire. C'est-à-dire que le côté positif de l'huissier, on ne le met jamais en avant ? – On est avant tout des hommes et des femmes qui exerçons ce métier. Nous avons des enfants, nous avons des familles qui aussi sont victimes de chômage, qui sont victimes de maladies, qui sont victimes de divorces, qui créent un certain nombre de dérèglements dans une vie qui partait, qui semblait parfois bien partir. Et voilà, donc l'huissier de justice intervient quand il y a un incident dans la vie des gens. Et on est au milieu de deux conflits. À l'huissier de justice, on ne doit rien, si ce n'est éventuellement le respect, vous en parliez tout à l'heure, mais l'huissier n'est pas propriétaire de l'appartement où on explose l'huissier, n'est pas propriétaire du compte bancaire où il y a un problème. On vous manque souvent de respect ? – De moins en moins. – Alors vous savez qu'on a quelqu'un qui est avec nous, qui travaille pour différentes associations, qui s'appelle Paul. Où est-ce que vous êtes, Paul ? Bonjour, Paul. – Bienvenue. Vous, les huissiers de justice, vous en avez une image qui n'est pas exactement celle que notre invité, Patrice, essaie de nous expliquer. Pourquoi vous pensez que la mauvaise réputation des huissiers est justifiée, vous ? – À entendre, Patrice, évidemment, il a l'air gentil comme ça. C'est Angélique, j'ai presque envie de sortir mon mouchoir pour pleurer, tellement il est gentil. Mais la réalité, elle est tout autre. Il faut se mettre non pas à la place, à notre place à nous, où on est tranquille, on ne va pas se faire vider ses meubles ou vider son compte en banque. Mais lorsqu'on est érémiste, qu'on doit aller 2 000, 3 000 euros au fisc et que vous recevez une lettre où il est écrit, vous avez 15 jours pour payer, sinon on viendra, même en votre absence, enlever tous vos meubles et les frais seront à votre charge. Alors là, allez expliquer à ce érémiste-là ou à cet érémiste-là, dans l'exemple auquel je pense, que lui-ci est un homme gentil. Cette personne à laquelle je pense, qui avait une dette d'environ 3 000 euros, un peu moins de 3 000 euros vis-à-vis du Trésor public, s'est fait enlever ses meubles. Produit de la vente, 1 500 euros. Alors, on peut se dire, ça y est, au moins la moitié de la dette a été remboursée, pas du tout. Montant des frais, à sa charge, 2 000 euros. Ce qui fait que non seulement sa dette n'a pas été diminuée de moitié, elle a été augmentée de 500 euros. Et une bonne question, à qui a profité ces 2 000 euros ? – À qui profite le crime ? – À qui profite le crime ? – Vous êtes en train de dire à l'huissier. – Alors, il y a l'huissier, il y a... Parce que les frais de l'huissier, il exerce son métier, il est normal qu'il ne soit payé. Il y a les déménageurs des meubles, il y a le commissaire priseur qui était présent. Là, ils étaient 3 groupes, en quelque sorte. Donc, tout ça a réuni 2 000 euros. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il aurait été plus sage, simplement plus logique, de laisser ces meubles à cette pauvre femme, au demeurant, RMiste, mère célibataire, qui ne pouvait pas payer ? – Patrice. – Patrice, qu'est-ce que c'est passé, Patrice ? – Vous avez une décision de justice, vous avez un créancier, et on ne vous demande pas par moment, je ne dis pas de réfléchir, mais je veux dire, vous devez faire cette opération. – Le créancier, en l'occurrence, il n'a pas vu son argent. – C'est l'État, c'est l'État. – Mais personne n'a vu d'argent, là, dans l'occurrence, les meubles, ils sont... Le produit de la vente a été réparti... C'est pas certain, mais c'est pas le cas de nombreux trésoriers, là aujourd'hui force est restée à la loi, c'est l'argument que l'on peut invoquer, je veux bien qu'on donne des exemples comme ça, qu'il reste que des exemples, c'est pas la généralité. Paul prétend que les huissiers se servent de leurs mauvaises images, de la mauvaise impression qu'ils ont sur les gens pour être encore plus désagréable, faire encore plus peur, c'est ce que vous voulez dire ? Mais non, mais attendez, vous savez, il y a un film extraordinaire, Itinéraire d'un enfant gâté, où Jean-Paul Belmondo apprend un coninat à dire bonjour. Déjà, effectivement, quand vous commencez par dire bonjour et respecter la personne qui est en face de vous, que vous soyez huissier, policier, etc., si vous avez du respect, les choses se passent déjà beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous voulez dire, Paul, quand vous dites qu'ils se servent de leurs mauvaises images ? Mais oui, parce que, étant donné qu'ils se savent mal aimés, pourquoi feraient-ils des efforts pour être aimés ? De toute façon, ils n'y arriveront pas. Je ne me préfère être aimés détester. Si je suis là aujourd'hui ici, c'est pour donner une autre image. J'ai dit en commençant que vous étiez gentil. Mais je ne suis pas représentatif. Je suis là pour représenter. Vous n'êtes pas représentatif de votre profession. Mais je suis très représentatif de ma profession, je vous l'assure. Vous avez déjà été agressé, verbalement, physiquement ? Oui, ça m'est arrivé, notamment une fois sur un enlèvement de véhicule où le propriétaire du véhicule que j'étais en train d'enlever avec un autre véhicule a voulu me sectionner des deux jambes en venant percuter la voiture. Voilà, il y a eu une décision de justice, il a pris trois mois avec sursis. Mais ça vous mine parfois, ça vous poursuit le soir quand vous rentrez chez vous ? Alors je suis très sensible et je ne suis pas le seul et très respectueux du problème des enfants. Notamment parfois, on intervient pour des reprises d'enfants. Oui, c'est de justice. Il y a des gardes, il y a des divorces. Et bien de temps en temps, vous avez le père ou la mère qui vient avec son jugement et qui vous dit, allez reprendre mon enfant. C'est pas du matériel, c'est pas du dur. Non, c'est dur, ça. Ça, c'est compliqué, voilà. Et bien il y a une façon, si on est père de famille, il y a une façon de bien le faire. Et généralement, si on en arrive à une telle extrémité, les parents s'affrontent. Donc il faut essayer de mettre les parents d'un côté, d'extraire l'enfant et de trouver la solution. Croque-mort aussi, c'est... Vous dites croque-mort, vous ? Vous dites quoi comme métier ? Je provoque un peu, oui, des fois. Moi, j'aime bien, oui. Comme ça, ça m'aide à plomb tout de suite. Alors Laetitia aussi essaye de mettre fin aux préjugés concernant son métier aujourd'hui. Elle travaille donc au contact des morts. Ça fait 10 ans maintenant que vous faites ce métier. Comment vous assumez cette activité ? Comment vos proches ont-ils accepté d'avoir une croque-mort dans la famille ? On va le voir avec votre compagnon ici présent. Pas toujours bien. Loin de là, parfois, regardez. Le cortège funèbre vient d'arriver au cimetière. Laetitia devance la famille du défunt. À 35 ans, elle est ce qu'on appelle dans le langage courant croque-mort. Ce matin, et comme à chaque inhumation, Laetitia est maître de cérémonie. La mort est mon quotidien, mais je ne le vois pas dans le côté négatif. Beaucoup de gens ont peur de la mort. Ça effraie énormément, on n'aime pas en parler. Pour moi, la naissance est importante. Le mariage est important et la mort est important. Ça fait partie de la vie. Quand elle n'est pas au cimetière, Laetitia gère sa boutique de fleurs mortuaires. Pour le coussin de demain matin, il faut une inscription assez longue. Demeure dans la paix, portée dans l'amour et la tendresse. Véritable chef d'entreprise, elle est épaulée par son compagnon. Jackie partage la vie de Laetitia depuis six ans. Même s'il a accepté de travailler avec elle, il trouve cette profession trop morbide. On ne peut pas dire qu'on rentre dans ce domaine de gaieté de cœur. Moi, ce qui me gêne le plus dans cette profession, la profession qu'elle exerce, c'est lorsqu'elle est amenée à un soir ou la journée, elle est allée chercher une personne qui vient de se suicider. Et d'être confrontée à ça, c'est horrible. Même si vous êtes confrontée à l'intimité des gens, vous allez chez eux, je suis allée une fois, vous rentrez vraiment dans leur intimité, vous voyez comment ils vivent, et puis vous voyez cette personne décédée, et je trouve que c'est très 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 dur. Effectivement, c'est très dur de vivre au quotidien avec une femme qui exerce cette profession, parce que je pense que dans l'inconscient, votre métier refait toujours surface, obligatoirement, sans que vous le sachiez n'importe comment. Parce que d'être confrontée continuellement à la douleur des gens et à la mort, ça laisse des sécales, c'est obligé. Laetitia ne reste jamais longtemps sans être directement confrontée à la mort. Elle vient d'être appelée pour un décès et part immédiatement dans l'entrepôt de stockage, préparer le cercueil qui accueillera le défunt du jour. Je conçois que les gens soient choqués par cette profession quand ils me voient, ou même quand ils rentrent ici. Je le comprends parce que c'est un passage de la vie très douloureux. On comprendrait pourquoi des gens sont toujours très réticents à voir ce genre de choses et je le comprends. Même si Laetitia paraît insensible à tous les malheurs auxquels elle est exposée, il lui arrive parfois de craquer. Il y a quelque temps, une dame qui a perdu son mari d'origine italienne comme mon père et elle m'a demandé un air d'opéra le même que celui de mon père. Et là, à l'église, je n'ai pas pu l'écouter, je suis sortie en pleurant parce que ça me rappelait à moi mes souvenirs. Et je n'ai pas pu faire la barrière entre mon monde professionnel et ma vie privée. Là, la vie privée, enfin les sentiments sont ressortis et là, je n'ai pas pu. Donc je suis sortie, j'ai attendu dix minutes, c'est passé, je suis revenue faire mon travail. Voilà, donc le cercueil est prêt pour le réouvrir demain pour faire la mise en bière. Voilà, dix heures, c'est religieux ou civil ? Ah bah directement au cimetière, dix heures, c'est bon. Le téléphone de Laetitia peut sonner à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Elle doit être disponible en permanence pour s'occuper des morts. En plus du côté morbide de ce métier, Jackie, son compagnon et Julie, sa fille, ont du mal à accepter les contraintes de cette profession. Moi, je prends ma place, j'ai largement travaillé aujourd'hui. Comme toi ? Certainement pas autant que moi. Si, si. Quand elle est appelée à deux heures du matin, en pleine nuit, effectivement, c'est ennuyeux, je trouve. Je pense qu'elle s'épanouirait beaucoup plus dans une autre profession. Le plus dur à vivre au quotidien, c'est qu'elle soit loin de moi quand même. Je la vois très peu souvent. À part le soir comme ça, moi, elle est fatiguée, je suis fatiguée. On rentre, on va se coucher, mais je la vois presque jamais. C'est une réponse qui tue. Ça, c'est de l'humour, non ? Oui. Vous êtes touchée quand même, dis-donc. Oui, 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 oui. Par ce que dit votre fille ? Oui, ça, ouais. Parce que quelquefois, j'aime mon métier, mais quelquefois, il y a le côté culpabilité par rapport aux enfants. Mais je crois comme beaucoup de femmes qui aiment leur profession, qui s'investissent. Par rapport au monsieur qui est à côté de vous, il y a de la culpabilité aussi ? Mais on s'est connus, j'étais déjà dans la profession. Donc là, je suis un petit peu plus... C'est comme ça. Il faut me prendre comme je suis. Voilà. Ce que dit Jackie, j'ai l'impression, Jackie, c'est qu'en fait, votre femme serait plus décontractée, plus heureuse, plus épanouie si elle faisait un autre métier ? Je pense, oui. Parce que je pense qu'il est très difficile de travailler dans le métier de la mort, si je puis dire. Vous êtes confronté constamment à ce contexte. Et obligatoirement, le soir, quand vous rentrez, vous ramenez des images avec vous, obligatoirement. Je pense qu'il doit y avoir des projections. Même lorsque vous faites l'enterrement d'une personne, systématiquement, vous faites une projection avec vos proches. C'est obligé. Donc vous pensez à un proche que vous avez perdu, un être cher, ou la personne qui vous reste, votre père ou votre mère, et vous y pensez constamment, ou même soi-même. Il faut bien que quelqu'un fasse ce métier, pourtant. Mais vous préférez que ce ne soit pas votre femme. Tout simplement, oui. Vous ne vous projetez jamais ? Non, je reste professionnelle en me disant qu'il faut que le monsieur soit beau, propre, ou la dame élégante, parce qu'une femme doit rester élégante. Même là, je pense qu'il faut... Oui, il faut... Il faut le faire. Il faut le faire. Et je... Oui, je suis perfectionniste. J'aime que tout soit bien. Je... Slim, en devenant arbitre, vous avez quel âge ? Quand vous avez démarré ? 15 ans. 15 ans ? Pourquoi avoir choisi arbitre plutôt que footballeur, que joueur de champ ? J'étais footballeur et je voulais voir une autre facette du football et un ami m'a conseillé l'arbitrage. Vous connaissez les statistiques. Si je vous dis 1000 agressions sur des arbitres en 6 ans. Et 200 par an, un peu moins. 5000 démissions par an, ce sont des chiffres impressionnants. À croire que le film de Jean-Pierre Mocky a mort l'arbitre avec Michel Serrault était un film qui était plus de l'ordre du documentaire que de la fiction. Slim, il y a tout juste un an, vous avez été victime d'une grave agression pendant un match de championnat. Local ? Amateur ? Amateur. Evidemment, ça n'excuse rien, pardonnez-moi de ma question. Mais ce jour-là, est-ce que vous avez fait des erreurs d'arbitrage ? Non, pas du tout. Toutes les décisions que j'ai eues, elles étaient justifiées et... Trois cartons rouges, quand même. Oui. Oui, mais c'était mérité. C'était justifié et mérité. Et quand j'ai vu la horde de joueurs arriver, l'équipe recevante et les spectateurs arriver, j'étais surpris. Je pensais pas que ça allait m'arriver, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé que j'ai eu... Je me suis fait agresser. J'ai eu des spectateurs, des joueurs qui sont venus me frapper. Mais tous sur vous en même temps ? Tous sur moi. Ils ont sauté la barrière et ils m'ont frappé, ouais. Mais ça frise de lynchage, là, ce que vous racontez. Oui, exact. Exact. Comment vous êtes échappé de ce... Ce traquenard ? Bah là, je sais pas. Là, le premier... La première chose qui vous vient, c'est l'instinct de survie. Donc vous faites la position du foetus, vous vous retrouvez au sol. Vous vous faites frapper de partout, vous vous faites marche piétiné. Donc vous essayez de sortir de là. Vous vous poussez un peu de tout le monde et vous pensez à la sortie et la sortie. Donc la sortie, c'était le tunnel. Et le tunnel, il s'avère qu'il était fermé. Et là, vous vous dites, ça y est, c'est fini. Vous avez aussi à vous échapper un moment ? Oui, j'essaie, bah oui. Bah oui, je me suis retrouvé trois fois au sol. Trois fois au sol, j'ai pu me lever, mais je sais pas comment j'ai fait. Quelle séquelle physique et quelle séquelle psychologique ? Physique, bah, des contusions de partout dans le dos, partout dans le corps, des griffures de crampons, mon ligament acro-glocapiculaire, mon épaule qui a été frictionnée. Et psychologiquement ? Psychologiquement, bah, c'est... On est un autre homme. On est différent. On est indifférent. Vous êtes arbitre encore aujourd'hui ? Ben... Aujourd'hui, ben, j'attends. Je préfère attendre encore que ça finisse, parce que c'est pas tout à fait fini. Mais suite judiciaire ? Suite judiciaire, bien sûr. Mais vous avez envie d'y retourner ? J'ai envie, ouais. J'ai envie, parce que c'est vraiment une passion. C'est vraiment une passion. On peut se poser la question, quelle est une société qui ne respecte pas ses arbitres ? Parce qu'on a besoin d'arbitres, pour... Et l'arbitre, comme disait Guirou, a toujours raison, parce que c'est l'arbitre. C'est le principe du jeu, quoi. Il y a quelqu'un qui est là pour arbitrer. Qu'est-ce que ça vous inspire, une société qui ne respecte pas ses arbitres, Frédéric ? En fin de compte, la société ne sait pas qu'elle ne respecte pas l'arbitre. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui ne respecte pas l'autorité. Les enfants ne respectent plus les parents, on ne respecte pas le maître d'école, on ne respecte pas l'agent de police ou l'huissier. Tout ce qui représente l'autorité, à tel point que d'ailleurs, ça devient même un jeu. C'est à celui qui arrivera à pousser plus loin le bouchon dans le fait de bafouer l'autorité quelle qu'elle soit. Et aider en cela, même des fois par les parents, si on fait le parallèle avec l'école. Moi, quand j'étais enfant, si j'avais dit à mes parents que j'avais mal répondu à la maîtresse, c'est-à-dire c'est moi qui prenais une gifle, là maintenant, les parents attendent les professeurs à la sortie de l'école. – Oui, moi, même sur ma génération, j'ai connu des jeunes plutôt agités, mais on respectait l'uniforme, on respectait l'arbitre, on en avait presque peur. La peur a disparu, le respect aussi. – Totalement. – On a essayé aujourd'hui de tordre le cou à bon nombre de préjugés. C'est bête à dire, mais l'habit ne fait pas le moine. Alors attention, ne pas basculer dans le sectarisme, dans la violence. Des huissiers, des contractuels, des croque-morts, des policiers, des dames pipi. Voilà, il en faut et il en faudra toujours. Merci d'avoir été avec nous. – Merci. – Merci.